Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le thème des passeurs d'âmes. Pourquoi ce thème ? Parce que dans le milieu de la spiritualité, du développement personnel, de l'ésotérisme, c'est un sujet qui souvent intrigue, il y a beaucoup de questionnements. Et puis, à titre personnel, j'ai découvert il y a quelques années que j'appartenais à cette famille d'âmes. Et donc, je vous expliquerai en fin de vidéo l'anecdote justement de mon premier passage d'âmes et de comment je l'ai découvert et de comment j'ai galéré pendant un certain temps, comment la période assez difficile finalement que j'ai traversée suite à cette prise de conscience et comment j'ai au fur et à mesure appris à davantage le contrôler, le maîtriser et à mieux le gérer au quotidien. Simplement une petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais à travers différents critères que j'ai réunis. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive parce que ça prendrait des heures et des heures de faire une liste complète que chacun pourrait éventuellement apporter de nouveaux critères. Moi, j'ai vraiment réuni ceux qui me semblaient les plus importants, que j'ai pu observer, retrouver en tout cas le plus fréquemment possible chez des passeurs autour de moi ou sur moi-même. C'est que ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas les cases, les catégories, les étiquettes. Là, je vais quand même reposer un petit peu le contexte par rapport justement à la notion de famille d'âmes. Les familles d'âmes, il en existe plusieurs. Je crois qu'elles sont au nombre de neuf, mais vous voyez, je ne maîtrise pas le sujet. Donc, si ce sujet vous appelle, je vous invite à aller voir les écrits et les vidéos qui ont été faites sur ce thème précisément. Mais en tout cas, il en existe un certain nombre, au nombre desquels, par exemple, la famille des guérisseurs, la famille des enseignants et la famille des passeurs d'âmes. Ce qu'il est juste important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise famille. La différence, c'est que chacune d'entre elles va émettre une vibration très particulière, très spécifique. C'est un petit peu finalement comme d'imaginer des notes de musique. Chacune de ces notes, le Do, le Ré, le Mi, le Fa, etc. Chacune de ces notes a une vibration et met un son qui lui est propre, qui lui est spécifique. Et finalement, c'est la complémentarité de ces différentes notes, d'accord ? Si on écrit une partition et qu'on la joue au piano, c'est évidemment la complémentarité et le fait de venir mélanger ces différentes notes qui va créer une musique qui sera agréable à écouter. C'est exactement la façon dont je vois ces différentes familles d'âmes. Chacune d'entre elles est complémentaire avec les autres, avec une mission spécifique, des capacités, c'est-à-dire on va dire des facilités, d'accord ? Avec lesquelles on va venir s'incarner en fonction de notre famille d'âmes. Mais aussi des choses sur lesquelles on va devoir davantage travailler, dans lesquelles on va, n'ayant pas peur de le dire, un peu ramer aussi, d'accord ? Donc ce sont ces différents critères que je vais vous exposer tout de suite. Souvent, on a tendance à penser qu'un passeur ne va aider que les personnes décédées, d'accord ? Les âmes des défunts à rejoindre la lumière. Donc c'est vrai, mais pas seulement. En fait, un passeur, c'est quelqu'un qui va accompagner l'autre sur son chemin pour l'aider à se reconnecter à lui-même ou à elle-même. Finalement, le passeur, en fait, il va vraiment venir accompagner chacun et chacune dans des périodes de transition. C'est un petit peu comme d'aider finalement à faire un passage en conscience. Par exemple, un enfant qui va passer de l'enfance à l'adolescence ou à un ado qui va passer de l'adolescence à la vie adulte. Une personne qui est en plein divorce. Une personne qui part à la retraite. Une personne à qui on découvre, par exemple, une maladie grave ou qui a eu un accident et qui va devoir apprendre à vivre avec cette maladie ou avec peut-être un corps qui va être abîmé, qui va être transformé suite à l'accident. En fait, voilà, toutes les périodes de transition qu'on peut vivre, d'accord ? D'un passage de quelque chose qui se termine à autre chose qui va se mettre en place sont des moments clés qui peuvent être accompagnés par les passeurs d'âmes qui parfois même, donc là je parle des passeurs, oeuvrent sans en avoir conscience. Moi, pendant des années, avant de comprendre que j'étais une passeuse, je ne m'étais pas particulièrement posé la question de à quelle famille d'âmes j'appartiens et j'ai aidé pour autant. Par exemple, en tant qu'éducatrice spécialisée, j'ai beaucoup travaillé auprès des enfants et plus spécifiquement encore auprès des ados qui étaient vraiment mon public de prédilection. Et pour une raison que j'ignorais à l'époque, j'avais vraiment un feeling particulier avec les ados qui souvent me disaient j'ai l'impression que tu me comprends, tu n'es pas comme les autres adultes, etc. J'avais ni plus ni moins finalement que la plupart de mes collègues éducateurs. Simplement, j'ai été, du fait que j'appartienne à la famille des passeurs d'âmes, j'émettais une vibration qui faisait qu'eux avaient le sentiment d'être compris, d'être entendus et du coup d'être accompagnés au mieux dans cette période de transition qui était compliquée pour eux. Donc, c'est pour ça que je vous précisais qu'on peut parfois aider des personnes à passer, à faire ce passage en conscience ou non sans forcément être soi-même conscient de ce que l'on est en train de mettre en place. Je ne sais pas si ce sera très clair, mais en tout cas, c'est posé, je vous l'ai donné et je pense que vous en aurez compris le message principal. Donc, finalement, ces périodes de transition, elles vont très souvent, chez le passeur, se faire par la parole. C'est-à-dire que le passeur va utiliser le verbe, va utiliser la parole, le son pour transmettre et pour faire passer le message qui est finalement le sien, qui est en quelque sorte sa mission. Je ne parle pas de la mission de vie personnelle et individuelle. Là, je parle plus de la mission, quelque part, de la famille, d'accord, des passeurs d'âme. Donc, étant donné qu'on va utiliser la parole ou le son, le chant, par exemple, on va beaucoup retrouver ces passeurs en termes de métier auprès des enseignants, les instits, les profs, auprès des thérapeutes, évidemment. Par exemple, un hypnothérapeute, un sophrologue, un relaxologue, que finalement, tous ces thérapeutes qui vont utiliser le son, la parole pour venir transmettre et pour pouvoir accompagner l'autre et l'amener à guérir, d'accord, vont souvent, pas toujours, souvent être dépasseurs. Et on va aussi les retrouver toujours en termes de métier dans, justement, les éducateurs spécialisés, les travailleurs sociaux, dans des professions aussi médicales, par exemple, les infirmiers, qui vont aussi être quand même dans un lien d'échange, de paroles aussi, d'accord, avec les personnes dont ils vont s'occuper. Parce que, c'est important de le préciser, il peut, dans notre voix, émaner, se dégager, une vibration, là encore, un son, une vibration particulière qui va avoir la capacité de venir apaiser, de venir guérir. En fait, les passeurs ont des capacités de guérison, mais ils ne vont pas forcément, comme par exemple le fer à magnétiseur, utiliser les mains. En fait, simplement avec son énergie, le passeur peut transmettre et avec sa voix, peut transmettre la vibration dont l'autre va avoir besoin en face. Par exemple, quand moi, il m'arrive en soin de me mettre à chanter un mantra sacré, il y a bien sûr la vibration du mantra, d'accord, que les guides m'invitent à chanter à ce moment-là parce que la personne a besoin d'entendre ce mantra. Et le fait que, dans ma voix, il y ait une vibration particulière fait que la personne va se sentir apaisée, d'accord, ou que ça va venir guérir quelque chose chez elle. C'est un peu le même principe que peut-être des fois des personnes qui ont pu vous dire le simple fait de t'avoir entendu ou de t'avoir parlé alors que vous n'avez rien fait de particulier, je me sens mieux, je suis plus apaisée, je vais pouvoir mieux dormir ce soir, etc. Ok ? C'est vraiment, voilà, d'avoir conscience que cette vibration, elle peut émaner de notre voix, elle peut émaner des sons. Donc, on va aussi retrouver l'épreuve de chant, tout ce qui va toucher au mantra sacré, à la sonothérapie qui va passer par la voix, etc. etc. En termes d'autres critères aussi, le passeur, en fait, est quelqu'un d'hypersensible, d'hyper empathique. Et donc, il va vraiment sentir quand il arrive, par exemple, dans un lieu ou quand il arrive face à une personne, un groupe, il va avoir la capacité de capter les émotions. Là encore, sans en avoir toujours conscience. Mais on peut très bien, quand on est passeur, avec cette sensibilité qui est la nôtre, arriver dans un lieu et se dire « Ah ouais, là en fait, je me sens complètement plombée » ou au contraire « Ah ben, je me sens vachement mieux parce que l'énergie du groupe est porteuse et qu'elle est plutôt, elle vibre haut. » D'accord ? Donc, cette grande sensibilité. Les passeurs ont souvent une grande volonté. Ils sont pleins d'enthousiasme. Ce sont souvent des personnes qu'on va qualifier de charismatiques. C'est-à-dire qu'on les aime ou on ne les aime pas. Ça, ça reste très subjectif. Mais ce sont souvent des personnes dont on va ressentir qu'elles ne nous laissent pas indifférentes. Soit parce qu'elles nous dérangent, soit parce qu'elles nous intriguent, elles nous fascinent. Mais il se passe souvent quelque chose. Voilà, il y a ce côté assez souvent charismatique qui va ressortir un peu de cette énergie dépasseur. Ce sont des personnes qui détestent le mensonge, l'hypocrisie et qui vont vraiment être dans cette recherche d'authenticité dans leur vie. Qui vont avoir envie et besoin de s'entourer de personnes authentiques, sincères, honnêtes. Et qui vont, justement, quand elles rencontrent à l'inverse des personnes, un peu sournoises, un peu fou, menteuses, hypocrites, avoir tendance rapidement à le ressentir. Et justement, à ne pas être toujours à l'aise juste avec ce type de personnes-là. Les passeurs vont souvent avoir tendance à tomber dans une sorte de dévalo. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir tendance en tant que passeur à, ça fait beaucoup de tendance, à se mettre finalement au service de l'autre et à s'oublier soi. Donc, attention à ne pas, justement, tomber dans ce schéma-là, dans ce fonctionnement-là. Si déjà, vous vous reconnaissez un petit peu dans ces critères-là ou que vous savez déjà que vous êtes un passeur, c'est un travail, un des grands axes, on va dire, de travail que les passeurs ont à faire dans leur vie incarnée. À vraiment travailler sur cette estime de soi, le fait de ne pas s'oublier, de toujours se faire passer avant les autres ou en tout cas, de toujours s'accorder aussi du temps pour soi. Parce qu'il peut aussi y avoir de la dépendance affective, un déni du corps physique. D'ailleurs, souvent, les passeurs sont des personnes qui vont avoir tendance à avoir du mal à s'ancrer, à ne pas être très présents dans leur corps physique, tout simplement parce que ce sont des âmes qui vont avoir la capacité de se connecter très facilement aux chakras du haut et donc à aller se balader un petit peu consciemment ou pas dans des mondes invisibles et finalement à avoir plus de mal à être là, incarné dans la matière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose quand on en prend conscience qui est à travailler au quotidien et croyez-moi, je sais de quoi je parle pour vraiment revenir dans ce corps physique et accepter d'être là, incarné et vraiment venir du coup travailler ces chakras qui sont davantage connectés aux énergies telluriques. Donc dépendance affective, déni du corps physique, un grand perfectionnisme, les passeurs, voilà, rien n'est jamais assez bien, ils ne sont jamais assez bien, etc. De grands idéalistes aussi qui rêvent finalement vraiment d'un monde parfait et qui bien souvent sont un petit peu dans une sorte de, dans une forme de désillusion ou de déception, d'accord, par rapport à ce qui peut être observé autour de soi. Les passeurs finalement, ils peuvent dans un premier temps être un peu des guerriers mais des guerriers qui vont prendre les armes et la mission, en tout cas, le fil conducteur ou le chemin du passeur va être vraiment d'arriver à devenir ce guerrier de lumière, vraiment à accepter, d'accord, que ces démons existent à l'intérieur et à l'extérieur de soi et à petit à petit aller davantage vers devenir ce guerrier ou cette guerrière de lumière plutôt que le guerrier qui prend les armes et qui part au combat qui part au combat pour finalement aller détruire ce qui ne lui convient pas. C'est souvent quelqu'un qui a des difficultés à recevoir et une grosse difficulté à croire qu'on peut l'aimer uniquement pour ce qu'il est. Le passeur va souvent avoir tendance à être dans l'action, à être dans le faire parce qu'une partie de lui, qui bien sûr est une croyance limitante, va penser, va croire qu'on ne peut pas l'aimer uniquement pour ce qu'il est et qu'il a forcément besoin de faire quelque chose pour être apprécié. Il y a souvent des peurs assez importantes finalement à la fois de montrer sa vulnérabilité, cette grande sensibilité de pouvoir parler, de pouvoir exprimer ses émotions profondes et en même temps une peur aussi d'aller se connecter à sa puissance. Alors par puissance, là j'entends vraiment aller chercher cette puissance à l'intérieur de soi. Je ne parle pas de la puissance de pouvoir prendre le contrôle ou avoir la maîtrise sur les autres évidemment. Je parle vraiment de cette puissance intérieure finalement et de ce dont on est capable d'accord ? En termes de guérison, d'auto-guérison, en termes d'accompagnement des autres et cette force quelque part qui anime aussi ces passeurs d'âme mais puissance qui nous fait peur et souvent à laquelle on a du mal dans un premier temps en tout cas à aller se connecter. Ce sont souvent des personnes qui ont eu un parcours chaotique. Alors bien sûr, quelle que soit la famille d'âme à laquelle on appartient, on a tous vécu des moments difficiles, des épreuves. Chez les passeurs, un peu plus particulièrement, on va vraiment retrouver des parcours de vie qui ont été quelque part semés d'embûches, d'épreuves de vie assez lourdes, assez difficiles. C'est un petit peu ces personnes dont on pourrait dire, dont on a l'impression que parfois en très peu d'années de vie, ils ont déjà vécu plusieurs vies en une seule. C'est un parcours qui souvent, pour les passeurs, est ponctué finalement de mort et de renaissance. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est arrivé au bout du truc, on n'en peut plus, on a l'impression parfois même qu'on va mourir physiquement. Et puis, pouf, c'est un peu comme le phénix qui est renaît de ses cendres. Il y a quelque chose qui se passe et qui fait que à nouveau, on est dans une énergie qui est complètement décuplée. On a, je ne sais pas, l'espoir, la force, en tout cas, l'envie de repartir dans un nouveau projet, dans une nouvelle vie, dans construire une nouvelle famille par exemple. et à nouveau, être dans ce cycle de mort et de renaissance qui sont évidemment plus symboliques qu'autre chose. Donc, voilà un petit peu. Donc, finalement, c'est vrai qu'au niveau de ces différents critères, je ne sais pas si vous vous êtes reconnus, si certains critères vous ont plus parlé que d'autres, mais ce qu'on ressent vraiment finalement chez le passeur, c'est ce besoin d'être aligné et de vraiment venir mettre de la cohérence entre ce que l'on fait, ce que l'on ressent, ce que l'on pense pour permettre justement ce réalignement intérieur et de pouvoir être pleinement et de manière juste dans sa mission et dans ce que cette famille d'âmes finalement nous apporte, d'accord ? En termes de capacité et en termes de travail aussi sur soi. Puisque justement, le fait que le passeur ait eu souvent ce parcours chaotique va l'amener aussi peut-être un peu plus rapidement ou avec plus de facilité que d'autres à aller chercher en lui ses peurs, à aller chercher ses blessures pour justement pouvoir les travailler, les sublimer et les guérir pour continuer à avancer le plus sereinement possible tout simplement. Donc voilà au niveau des critères que je voulais vous donner. Il y a une autre chose aussi qui est assez importante, c'est que, j'ai fait bouger la caméra, c'est que les passeurs sont des gens qui ne chôment que rarement. Je m'explique. Comme ils ont cette capacité à aller se connecter au monde de l'invisible avec peut-être plus de facilité que d'autres familles d'âmes qui, elles, auront d'autres capacités, en tout cas les passeurs ont celle-ci. Souvent, les passeurs vont travailler aussi la nuit. Donc, par exemple, la tête de fatigué que vous voyez en ce moment sur votre écran, s'explique par le fait que depuis une quinzaine de jours, il se passe beaucoup, beaucoup de choses en ce moment dans l'invisible. Peut-être vous êtes déjà au courant de ça par d'autres biais ou alors je vous invite à aller voir les vidéos de canalisation que j'ai pu faire ces dernières semaines. Et donc, dans le monde de l'invisible, il se passe beaucoup de choses. un petit peu comme finalement à l'image de ce qui se passe sur la Terre. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de guerres aussi qui sont en train de s'opérer là-haut, en tout cas dans d'autres dimensions avec d'autres êtres et d'autres énergies. Les passeurs ont donc cette capacité en fait par le biais de sorties dans l'astral ou par le biais de rêves qui en réalité n'en sont pas à aller se balader la nuit et à aller faire une multitude de choses. Ça, c'est vous qui savez ou pas ce que vous faites la nuit. Mais en tout cas, parfois, c'est aussi une manière d'aller continuer à faire de l'humanitaire, à aller aider des âmes de l'autre côté. Alors, c'est du bénévolat et on a souvent tendance à se réveiller le matin en étant très fatigué, en ayant l'impression de ne pas avoir du tout dormi alors qu'en réalité, on a fait une nuit tout ce qu'il y a de plus correct, on s'est encouché à une heure raisonnable et on n'a pas le souvenir non plus de s'être réveillé et pourtant, voilà, on se réveille et il y a cette fatigue qui est là parce que quelque part, une partie de nous, notre corps astral a continué à travailler la nuit de l'autre côté pour vraiment aller aider des âmes qui en avaient besoin. Donc ça, c'est aussi une des très grosses caractéristiques du passeur d'âme. Peut-être, vous vous reconnaîtrez dans ce critère. Dernier critère aussi qui est hyper important et qui caractérise, je trouve, vraiment très très bien les passeurs, c'est leur tendance à s'éparpiller. Moi, vous l'aurez peut-être remarqué dans les vidéos, je commence quelque chose et puis je pars sur autre chose et puis je reviens dessus et j'ai tendance à donner beaucoup d'informations. Ça fait partie de mon tempérament, de mon caractère mais ça peut aussi correspondre justement à un des critères des passeurs qui est vraiment cette tendance finalement à vouloir un peu toucher à tout. Ce sont des personnes qui vont avoir de multiples capacités. Par exemple, dans le milieu thérapeutique, moi j'ai commencé par me former à l'hypnose, au coaching et à la PNL. Et puis j'ai eu envie d'aller me former à d'autres outils et puis à d'autres encore. Et aujourd'hui, après plusieurs années d'exercice en tant que thérapeute, j'ai encore ce besoin et cette envie d'aller me former à d'autres outils. Alors vous me direz, c'est génial, quel est le problème ? Oui, c'est génial. Parce que les passeurs ont cette capacité à emmagasiner à partir du moment où ils sont à leur place et où ils font ce pour quoi ils sont là, incarnés sur cette terre. Ils ont cette capacité finalement à aller chercher des outils un peu partout et à emmagasiner de l'information et à apprendre et à découvrir et à pratiquer, etc. Donc on va avoir tendance à faire beaucoup de stages, de formations, à lire, à regarder beaucoup de vidéos pour apprendre encore et toujours parce qu'il y a cette curiosité qui est là. Sauf que, on va dire que le revers de la médaille, c'est aussi qu'à un moment donné, on ne sache plus vraiment où on a envie d'aller. Alors, pour ceux qui regarderaient cette vidéo et qui se reconnaîtraient ou qui savent déjà qu'ils sont des passeurs, sachez qu'au final, c'est quand même quelque chose d'hyper positif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu cette espèce de mouvement de panique de se dire en fait où est-ce que je dois aller puisque finalement tout m'intéresse. Donc, je m'éparpille et je ne sais plus vraiment où j'ai envie d'aller et ce qui me correspond le mieux. En fait, il y a certainement plusieurs choses qui vous correspondent, qui vous conviennent. À vous peut-être de savoir faire des liens entre ces différents outils pour créer aussi votre propre technique, votre propre approche. Mais voilà, finalement, c'est de le voir comme quelque chose qui peut être aussi positif, qui peut être porteur mais qui au début, très honnêtement, va créer quand même un gros bordel parce que c'est difficile de savoir vers quoi s'orienter. Donc, faites-vous confiance. Donc, comme promis pour terminer cette vidéo, je voulais vous partager l'anecdote de mon premier passage d'âme en tout cas, en conscience. Il faut savoir que depuis toute petite, j'ai toujours vécu des choses dites paranormales en lien avec le monde de l'invisible, je voyais, j'entendais ou je ressentais des choses que les autres ne voyaient pas forcément, n'entendaient pas, ne ressentaient pas. En tout cas, pas toujours. Et ça a toujours été un petit peu comme en dents de scie dans ma vie. C'est-à-dire que des périodes, c'était très présent et puis d'autres, plus du tout. Et puis tout d'un coup, c'était à nouveau le feu d'artifice et là, plein de manifestations revenaient dans ma vie au quotidien. Et puis, il y a à peu près six ans de ça, donc j'étais déjà installée en tant que thérapeute, cinq ou six ans. Je me couche un soir avec mon compagnon de l'époque et puis très rapidement, on se fait tous les deux la réflexion de mais on a l'impression qu'il y a quelqu'un dans la chambre. Et puis on entend, on commence à entendre des bruits de pas, comme si vraiment quelqu'un marchait dans notre chambre. Évidemment, nous étions seuls et quelques minutes après, je vois très clairement se pencher au-dessus de moi donc dans le lit, le visage d'une femme. et donc instinctivement, j'ai compris qu'elle essayait de communiquer avec moi donc le plus calmement possible, je me suis levée et je suis allée de manière totalement instinctive, c'est-à-dire que j'ai très certainement été guidée à ce moment-là puisque je ne savais pas mon mental, ne savais pas pourquoi j'étais en train de le faire et ce que j'étais en train de faire et je suis allée chercher un triskel. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, je vous invite à aller voir donc il y a un symbole avec trois sortes de branches donc qui était un triskel moi entouré d'un rond et que je pouvais poser sur le sol. Comme par hasard, j'avais demandé à avoir ce triskel au moment de mon anniversaire, c'était à peu près un mois avant ce moment-là, un ou deux mois et parce que je savais que ce symbole avait la capacité quelque part d'ouvrir une espèce de champ énergétique qui finalement permettait aux âmes des défunts de passer de l'autre côté. À ce moment-là, je ne savais pas que j'étais passeuse d'âme, je tiens à le préciser. Et puis, j'ai posé ce triskel en plein milieu des escaliers donc j'étais dans un appartement sur étage et en plein milieu des escaliers, allez savoir pourquoi là, je l'ai compris après, je pose le triskel, j'allume une bougie et je commence à faire des grands gestes avec mes bras sans avoir aucune idée de ce que j'étais en train de faire et donc je parlais avec cette âme. Et là, je comprends que cette âme est partie de maladie, etc. Donc, j'ai quelques informations comme ça qui me viennent. Je fais ce que j'ai à faire mais je sentais quand même, je voyais d'autres âmes en fait qui profitaient finalement de ce champ énergétique que je venais d'ouvrir, de ce vortex, de cette colonne de lumière pour monter, pour passer. Mais cette âme-là avec laquelle j'étais en train de papoter, tout simplement, restez là et ne partez pas. Bon, j'ai fini par aller me coucher, il était déjà tard et il se trouve que le lendemain matin, j'avais, donc c'était un jeudi de l'ascension, je le précise parce que je trouve que ça a du sens par rapport à ce qui vient juste après. Donc jeudi de l'ascension, jour férié où normalement je n'étais pas supposée travailler mais j'avais dû déplacer ce rendez-vous avec cette cliente puisque la semaine d'avant lorsque j'étais censée la recevoir, j'avais eu une fuite d'eau dans mon appartement donc je n'avais pas pu faire la séance. Donc j'avais reposé le rendez-vous donc ce fameux jeudi de l'ascension. La cliente arrive, la séance commence et là, rapidement, on m'oriente vers sa mère et sur le fait qu'elle devait faire un travail de pardon par rapport à ça. Bon, je pose des questions en disant mais est-ce que votre mère est encore vivante ou pas, etc. non, elle était décédée et là, une espèce d'éclair de lucidité qui vient et je regarde ma cliente et je me dis mais votre mère elle est décédée de maladie ? Oui. Elle est décédée, elle a fait genre une chimio, elle n'avait plus de cheveux à la fin de sa vie ? Oui. Ok, et bien en fait, votre mère est venue me rendre visite hier, elle a des choses à vous dire, elle a besoin de se faire pardonner et de vous demander pardon et là, je vois ma cliente très très forte émotion et effectivement, en fait, toutes les infos que je pouvais avoir eues la veille donc pendant la nuit en papotant avec cette âme s'avéraient juste au travers de ce que ma cliente me disait. Donc, on a fait toutes les deux une très jolie séance de pardon, de dire certaines choses, etc. et de pouvoir accompagner justement cette âme donc dans cette colonne de lumière pour quelque part en quelque sorte la libérer. Donc, je vis ce moment, c'était très intense, c'était très puissant, c'était très fort aussi en émotion. Elle comme moi, on était vraiment très très émues et on a vraiment senti au même moment l'âme de sa maman qui est montée et qui a été comme libérée et qui finalement s'est évaporée. Et puis, dans l'après-midi ou le lendemain, je me dis quand même c'est quand même un peu fou là tout ce que je vis je vais quand même aller chercher des confirmations. Donc, j'ai commencé par appeler certains des thérapeutes avec lesquels j'avais l'habitude de faire des soins que je connaissais dont j'avais confiance justement en leur capacité à se brancher avec là-haut en leur disant j'ai vécu ça, je ne comprends pas ce qui se passe, est-ce que tu peux m'aider ? Et donc là, ces différents thérapeutes me disent en fait Gaëlle, tu es passeuse d'âme et là ce que tu as fait ça s'appelle un passage d'âme. Ah, ok, très bien et donc ça consiste en quoi ? Et donc ces personnes m'ont expliqué que depuis longtemps, depuis des années finalement, sans en avoir la conscience, j'aidais des âmes à passer. Ce qui est souvent généré chez moi de la fatigue ou peut-être des maux physiques parce que des fois en faisant passer des âmes si on utilise d'autant plus son corps physique pour servir de canal, ce que je déconseille personnellement mais bon des fois on ne le sait pas toujours tout simplement en fait en passant par nous ces âmes peuvent aussi des fois déposer ou laisser un peu de leur énergie des blessures, des émotions un peu inconfortables ou lourdes et tout simplement maintenant on se retrouve à porter ça alors que ça ne nous appartient pas et donc ça peut générer de la fatigue. Donc on m'explique que voilà peut-être depuis des années je faisais ça sans même en avoir la conscience que l'endroit où j'avais posé l'autre escale dans mon appartement exactement donc au centre de ces escaliers qui montaient était en réalité une cheminée cosmique montante et donc ça permettait vraiment ce tunnel de lumière aussi pour pouvoir faire passer les âmes de l'autre côté bref donc le puzzle en fait se reconstituait les choses prenaient sens et donc j'avais la confirmation de différents vies que je n'étais pas folle. À partir du moment où j'ai pris conscience de ça ma vie et j'aurais presque envie de vous dire devenue un enfer en même temps je ne veux pas décourager des personnes qui peut-être vivent ça ou vont être amenées à le vivre je m'en suis sortie j'ai trouvé des solutions mais c'est vrai qu'il y a eu une période après ça où c'est comme si quelque part j'avais voilà en prenant conscience de qui j'étais et du fait que j'appartenais à cette famille de passeurs d'âmes finalement j'ai eu l'impression que c'est comme si j'avais ouvert quelque chose et que toutes les âmes se disaient ah ouais là-bas il y a de la lumière cool on y va et donc à partir de ce moment-là ça a été comme la queue de la poste au pied du lit c'est-à-dire que tous les soirs sans exception à partir du moment où j'allais me coucher dans ma chambre j'entendais ou je voyais ou je ressentais parfois des dizaines d'âmes qui étaient là certaines que je voyais et qui étaient amochées parce que mortes d'accidents et qui étaient restées sous cette forme-là ou parce que je sais pas pour des tas de raisons en tout cas certaines qui me faisaient vraiment peur qui me terrifiaient littéralement et donc j'ai passé un certain nombre de nuits assez difficiles à finalement me cacher sous la couette à être tétanisée à me dire je veux pas voir je veux pas entendre je veux pas ressentir sauf que en fait les âmes faisaient un petit peu pression parce qu'elles avaient compris que j'étais potentiellement une personne qui pouvait les aider à rejoindre la lumière à se libérer ou peut-être même à transmettre des messages aussi qu'elles n'avaient pas eu temps de transmettre du temps de leur vivant et donc finalement voilà ces âmes insistaient elles étaient là des fois elles faisaient un peu du forcing et puis quand je m'occupais pas d'elles ça tapait dans les meubles et je sentais vraiment en fait une pression autour de moi jusqu'au jour où une thérapeute que je remercie m'a expliqué que non ça ne se passait pas comme ça et qu'en fait ce n'était pas parce que j'étais passeuse que je devais accepter finalement de vivre ça tous les soirs et donc elle m'a vraiment recommandé de poser un cadre et de dire stop tout simplement en fait c'est moi qui déciderai quand est-ce que je vous ferai passer de l'autre côté quand est-ce que j'ouvrirai finalement ce champ énergétique pour vous permettre ça mais tant que je ne l'ai pas décidé bah en fait vous restez dehors et c'est moi qui viendrai vous chercher et qui vous donnerai le signal quand ce sera bon et quand ce sera ok ça peut paraître complètement fou farfelu en attendant à partir du moment où je me rappelle très bien du jour où j'ai posé et waouh j'ai dit voilà maintenant dans ma chambre il n'y a plus personne à partir du moment où je viens me coucher je suis seule dans ma chambre et je ne veux plus de colocataires ben voilà indésirables donc vous attendez dehors bah ça a été terminé ça ne veut pas dire que plus rien ne s'est jamais présenté par la suite mais en attendant les âmes ne se bousculaient plus comme ça a pu être le cas à une époque et puis dernière chose qui m'a beaucoup aidée aussi dans la compréhension de ce que je vivais justement par rapport à ces peurs voire même cette terreur cette tétanie totale que je pouvais ressentir à un moment donné de me dire mais moi je ne sais pas comment faire et puis ces âmes elles me font peur ça a été vraiment aussi de faire un travail par rapport au fait d'accepter qu'en soi aucune âme n'est méchante on ne naît pas méchant on le devient à force de frustration à force de tristesse à force de déception oui certaines personnes deviennent méchantes et c'est ce qui peut faire que de l'autre côté certaines âmes puissent parfois être impressionnantes ou être dans la colère ou être dans une profonde tristesse alors après je ne vais pas rentrer dans le détail ce n'est pas l'objet de cette vidéo il y a bien sûr les âmes du bas astral qui sont des âmes qui peuvent davantage on va dire nous causer du souci mais là je parle uniquement vraiment des âmes des défunts donc pour les personnes qui peut-être vivent des choses similaires à ce que j'ai pu vivre à ce que je peux encore vivre mais de manière complètement différente et beaucoup plus sereine aujourd'hui c'est vraiment d'avoir ça en tête et de se dire il n'y a pas d'âmes mauvaises, méchantes il n'y a que des âmes qui manquent d'amour donc si vous aussi vous avez l'impression de voir de ressentir ou d'entendre certaines âmes qui viennent vous demander de l'aide et qui demandent peut-être à monter à la lumière ou à pouvoir déposer quelque chose des regrets ou un message qu'elles n'ont pas pu faire passer c'est simplement de reconsidérer la chose en vous disant que cette âme a probablement tout simplement manqué d'amour et que le fait de lui en envoyer de la visualiser dans une bulle de lumière de demander aussi aux anges aux archanges ou même à vos guides d'aider cette âme là va certainement permettre en fait de venir alléger sa vibration c'est à dire qu'en quelque sorte vous allez aider cette âme à lâcher avec ses lourdeurs avec ses blessures si le moment est venu et qu'elle est prête bien sûr pour pouvoir s'alléger au maximum et monter ensuite par palier pour aller vers la lumière et là rejoindre des âmes qu'elle connaît certainement déjà et qui y sont déjà voilà donc si vous avez d'autres questions si vous avez envie que je fasse par la suite une autre vidéo dans laquelle je pourrais davantage détailler le comment précisément je fais pour accompagner ces âmes n'hésitez pas à me le dire à me le demander n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si vous aussi vous vivez des choses semblables ou si à la suite de cette vidéo vous avez peut-être pris conscience que vous faisiez partie de cette famille d'âmes voilà vos commentaires et vos retours sont toujours les bienvenus et je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501